Amaru, ce sujet de l'alcoolisme est un sujet très délicat. N'est-ce pas, Marie ? Vous voyez, la semaine dernière, quand on parlait de l'acédie, je m'étais dit comme ça naïvement, une fois ce thème passé, le reste de l'année, ça va rouler tout seul. J'aurais mieux fait de jeter un petit coup d'œil au planning avant de dire ça. Parce que je le dis pour les autres, ma première année ici, on parlait du chapelet, on parlait de la santé, d'une nouvelle album de Natacha Saint-Pierre. On était sur des sujets qui étaient quand même assez légers. Je ne sais pas comment on est arrivé là à monter en gamme d'un coup comme ça. Moi, je vous préviens, Marie, je ne vais jamais réussir à suivre si ça continue comme ça. Donc, l'addiction, on a parlé de l'alcoolisme, mais ça peut être aussi beaucoup plus général que ça, beaucoup plus sournois aussi. Je sais que c'est un sujet très délicat. Et je sais aussi que je suis parfois au cœur du problème pour certaines personnes qui m'en ont parlé, des personnes qui ont eu le courage de me confier qu'elles étaient addictes à mes chroniques. Alors, voilà, je voudrais déjà leur dire merci parce que ça me touche d'être écouté en boucle comme ça par certaines personnes. Mais surtout leur dire, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Si vous souffrez de ces symptômes, vous pouvez écouter cette chronique en boucle. Ça va vous soulager. Et puis surtout, on va vous donner des vrais tuyaux pour vous en sortir. Alors, il y a des critères très précis pour savoir si on est addict à mes chroniques. J'ai étudié la question. Donc, écoutez bien, prenez des notes. Si vous commencez à écouter mes chroniques tout seul, déjà, c'est peut-être déjà un premier critère. Au début, vous êtes entre collègues. Comme ça, vous dites, tiens, si on écoutait une petite chronique d'Amarou, c'est très sympa. Mais si vous commencez à les écouter seul à rentrer chez vous, attention. Si vous perdez le contrôle sur le temps que vous passez à écouter mes chroniques, c'est pareil. Voilà, vous vous lancez dans une chronique. Vous passez un bon moment. Et puis une deuxième. Et puis vous en achetez une troisième. Vous dites, je gère, je gère. Et puis là, paf, c'est l'avalanche. Vous regardez votre montre et il est 18 heures. Là, ça peut être problématique. Bon, s'il est 18 heures, mais que vous avez commencé à écouter mes chroniques à moins 5, ça va. Voilà, il faut savoir faire un peu la part des choses. Si c'est un effort aussi d'arrêter d'écouter mes chroniques, c'est pareil. Ça peut être problématique. Vous êtes en train d'écouter mes chroniques. Il est l'heure d'aller déjeuner. Mais vous préférez continuer comme ça. Tellement, c'est brillant. Parlez-en autour de vous. Alors, Amaru, je ne veux pas du tout mettre en cause votre notoriété. Mais vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui sont accros, addicts à vos chroniques ? Alors, vous voyez, c'est ça le problème, Marie. C'est que les gens autour, on l'a dit, ils sont dans le déni ou dans le jugement. Mais non, tu n'es pas addict aux chroniques, Amaru. C'est juste que tu as besoin de passer un bon moment. Et bien, si les gens, ils commencent à ouvrir les yeux quand la personne se désociabilise, je vais y arriver. Oui. C'est déjà un peu trop tard. Et c'est peut-être un des enjeux importants dans l'addiction, c'est de ne pas rester seul, on va en parler, mais de rester connecté aux autres, connecté au groupe, de conserver un tissu social qui va pouvoir être un ciment pour se relever. Bon, après, si vous avez vraiment un problème d'addiction avec mes chroniques, rassurez-vous, c'est peut-être très probablement qu'en fait, vous êtes juste ma maman. Et bien, merci beaucoup, Amaru.